Bonjour à toutes et à toutes, je suis ravi de vous retrouver sur ma chaîne de bricolage. Dans l'épisode d'aujourd'hui, je vais vous parler des accumulateurs d'outillages sans fil. Je vais vous montrer comment c'est fait, je vais vous montrer comment les réparer et comment réduire l'impact sur l'environnement de l'utilisation d'outillages sans fil. Je vous souhaite une très bonne vidéo. Comme je le disais en introduction dans cette vidéo, je vais vous montrer ce qu'il y a dans les accumulateurs d'outils portatifs et comment on peut essayer de les réparer avant de décider de changer l'accumulateur ou de changer carrément l'outil portatif. Ici, dans cet exemple, je vais ouvrir deux accumulateurs de perceuse. Ils ont chacun une tension de 12 volts et ils ont une dizaine d'années. Depuis quelques mois déjà, ils ne prennent pas la charge, c'est-à-dire qu'après quelques heures de charge, la perceuse fonctionne au ralenti, voire ne fonctionne pas du tout. Une fois ouvert le couvercle, on trouve une série de cellules mises en série et raccordées à une fiche qui permet un branchement rapide constituant ainsi l'accumulateur. Chaque cellule a une tension de 1,2 volts et 10 cellules en série forment donc un accumulateur de 12 volts. Ces cellules sont en alliage nickel-cadmium. Elles sont recyclables comme les piles usagées. Il ne faut donc pas les jeter, mais les mettre au recyclage. Ces cellules sont reliées entre elles par des rubans de nickel soudés par points. Vous verrez que ce détail a son importance pour la réparation qui va suivre. Dans cet accumulateur, j'ai trouvé une tension de 5,85 volts pour 12 volts. Et lorsque l'on contrôle chaque élément, on s'aperçoit que certains éléments sont complètement en court circuit avec une tension de 0 volts. On comprend donc pourquoi cet accumulateur ne permet pas de faire tourner la perceuse. L'opération de réparation consiste donc à dessouder chaque cellule sur les deux accumulateurs, à tester chaque cellule et à voir si sur les 20 cellules, je ne pourrais pas en récupérer 10 en bon état pour faire un accumulateur en état de marche et ensuite, pourquoi pas, commander le nombre de cellules manquantes pour constituer le deuxième accumulateur. Une fois le dessoudage réalisé et chaque cellule contrôlée, il me reste 13 cellules en bon état avec une tension supérieure à 1,04 volts, 3 cellules en état moyen avec une tension de moitié à celle d'origine et 4 cellules complètement HS avec une tension de 0 volts, que je vais donc mettre tout de suite au recyclage. Les cellules en état moyen sont aussi fragilisées et je pense les recycler. Le remontage de l'ensemble de l'accumulateur n'est pas facile, donc je préfère mettre des cellules en très bon état. Je vous mets dans la description un lien vers ce type de cellules si vous aussi vous souhaitez vous lancer dans une aventure de réparation d'accumulateurs. Maintenant, place au remontage et là, problème ! Il est impossible de souder ce type de cellules à l'étain. La chaleur du fer à souder se dissipe dans la masse de la cellule et la soudure est impossible. Alors pas de panique, il y a deux solutions. La première, c'est souder point par point, c'est celle que je vais utiliser. Je vous montrerai dans une autre vidéo si vous êtes intéressé comment j'ai réalisé un mini poste à souder par point. N'hésitez pas à me laisser vos remarques dans les commentaires ou à me poser des questions. La seconde solution est de commander des cellules avec un ruban à souder qui permet de relier les soudures avec une soudure à l'étain. Je mets des liens dans la description pour ceux qui veulent essayer. Je n'ai pas trouvé lors de la réparation de cet accumulateur de ruban nickel pour relier les cellules. Donc, vous me connaissez maintenant, je ne me suis pas laissé décourager. Je me suis fabriqué des rubans en aluminium avec des canettes de soda pour me dépanner et ça marche aussi. Je vais continuer à chercher et je vous mettrai un lien vers des rubans nickel dans la description quand je les aurai trouvés. Comme pour toutes les soudures, la préparation de surface est très importante. J'ai donc passé toutes les cellules au papier de verre pour avoir un état de surface irréprochable car la section de soudure sera la section maximale de passage du courant. La soudure est donc très importante pour éviter la chauffe des connexions. J'ai relié la première et la dernière cellule avec du fil souple pour faciliter le remontage de la fiche et le tour est joué. L'accumulateur est remonté. Je peux le mettre à charger et tester la perceuse. Les accumulateurs peuvent être des vrais poisons pour l'environnement et pour la santé humaine. Ce que je vous ai montré sont un alliage de nickel et de cadmium et le cadmium est susceptible de provoquer de graves maladies chez l'homme. J'ai réalisé il y a quelques temps une vidéo sur l'obsolescence programmée. Je vous invite à aller la voir ou à aller la revoir car les accumulateurs sont un bon exemple de ce que peut être l'obsolescence programmée. Et oui parce qu'en effet c'est l'accumulateur qui fixe la durée de vie de l'outillage portatif alors que l'outil par lui-même peut durer plusieurs dizaines d'années. L'accumulateur parfois dure seulement quelques dizaines de charges. Et pour le réparer il faut beaucoup de volonté parce que la technique est compliquée et parfois on ne trouve même pas les composants. Alors les outillages sans fil c'est bien pratique mais attention à ce qu'ils soient réparables et dans tous les cas pensez au recyclage c'est important vous l'avez compris. N'hésitez pas à commenter cette vidéo, n'hésitez pas à me mettre dans les commentaires le fruit de votre expérience sur les outils portatifs et n'hésitez pas à me poser vos questions j'y répondrai volontiers. Cet épisode est maintenant terminé j'espère que vous avez passé un agréable moment. Si c'est le cas pensez à mettre un pouce levé, pensez à partager autour de vous cette vidéo. C'est la première fois que vous venez sur cette chaîne et bien bienvenue et pensez à vous abonner et activer la notification pour ne pas louper le prochain épisode. Et en attendant ce prochain épisode et bien soyez curieux, soyez prudents et bricolez bien ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501